Alors, lors de l'occupation, en 1940, Roger Garondi a été arrêté en tant que membre du Parti communiste et il a été interné dans un camp en Algérie par les autorités de Vichy et très souvent par la suite il va insister sur cette expérience. C'est une expérience fondatrice parce qu'elle lui aurait révélé les massacres de la colonisation et parce qu'en même temps, elle lui servira d'exemple, elle lui servira d'argument par la suite pour affirmer sa légitimité à parler de la déportation, à parler de la légitimité du juif en disant « moi aussi j'ai été déporté, il a été plutôt interné dans un camp en Algérie, Adjelpha, en compagnie, notamment de Bernard Lecache, ce qu'il ne manquera pas de rappeler à plusieurs reprises par la suite lorsqu'il sera poursuivi devant les tribunaux pour son ouvrage négationniste dont je vais parler tout à l'heure. Alors, je passe tout de suite à l'après-guerre. Roger Garondi, beaucoup de gens plus âgés que moi s'en souviennent parce qu'il a joué un rôle extrêmement important au sein du Parti communiste. Dans les années d'après-guerre, dans les années 1945 à 1950, eh bien, Roger Garondi connaît une ascension fulgurante au sein de l'appareil du Parti communiste grâce à la protection de son mentor, qui n'est autre que le secrétaire général du Parti, c'est-à-dire Maurice Thorez. Roger Garondi va être désigné comme la plume du Parti, celui qui, dans le contexte de la guerre froide, doit mener les batailles idéologiques et jouer le rôle de polémiste pour stigmatiser tous les intellectuels qui refusent d'appartenir au Parti ou qui refusent de se faire les compagnons de route de ce Parti. Et donc Roger Garondi va, dans les années d'après-guerre, avec une certaine verbe, avec beaucoup de violence, se spécialiser dans la calomnie, avec la publication d'ouvrages comme une littérature de Fosfoyer et d'autres petits pamphlets dans lesquels il s'en prend à Jean-Paul Sartre, il s'en prend à Arthur Kuster, et il s'en prend également à un homme qui est un ancien diplomate soviétique qui a trouvé refuge aux Etats-Unis et qui s'appelle Victor Kraschenko. Victor Kraschenko se fait connaître à l'époque parce qu'il publie un livre qui s'intitule « J'ai choisi la liberté » dans lequel il retrace son itinéraire personnel et où il décrit le régime de terreur et le système des camps mis en place par Staline en URSS. Le livre a beaucoup de succès en France et évidemment le Parti communiste attaque de façon très virulente cet ouvrage qui ne l'arrange pas. Victor Kraschenko porte plainte alors en diffamation contre le Parti communiste et un procès a lieu lors duquel Roger Yaroni est l'un des principaux témoins de la défense parce qu'il va, dans un témoignage, systématiquement défendre non seulement le BRSS mais calomnier Kraschenko en décortiquant son ouvrage et en insistant sur le fait que forcément, puisque Kraschenko dit du mal du BRSS, puisque Kraschenko insiste sur la terreur soviétique, c'est forcément un agent américain et nécessairement son livre a été fabriqué dans les chanceliers occidentales voire par les services américains. Il y a là, il me semble, si on s'intéresse à une généalogie du négationnisme, une origine peut-être sur laquelle on oublie souvent d'insister, c'est la négation des camps soviétiques durant la guerre. Évidemment, les camps soviétiques ne sont pas les camps nazis, mais Roger Yaroni développe à l'époque, déjà en 1949, lors de ce procès, des arguments qu'il va reprendre par la suite, dans la mesure où, lors de ce procès, il se présente comme un universitaire, il est agrégé de philosophie, un spécialiste de la critique des textes, et il décortique donc le récit de Kraschenko pour affirmer que, eh bien, l'URSS est un paradis terrestre et que, forcément, ce livre est un tissu de mensonge. Évidemment, cette analyse hypercritique qui dénie toute vraisemblance au témoignage, eh bien, elle annonce, même si je me méfie, évidemment, de toute téléologie qui consiste à voir le négationnisme alors que le terme n'existe pas encore, il annonce déjà les engagements futurs de Roger Yaroni. Alors, si, dans les années 90, Roger Yaroni a réussi à créer un scandale, s'il a réussi à déclencher une tempête médiatique, c'est que, dans les années 90, il est populaire. Ou, en tout cas, il jouit d'une certaine renommée en raison de son passé militant, puisque, dans les années 50, je reviens en arrière, à partir de 1956, vous le savez peut-être, il y a une sorte d'adjornamento dans le mouvement communiste international à l'UE, en URSS, le XXe congrès du Parti communiste. Et, à ce moment-là, les crimes de Staline sont dénoncés par Khrouchev. Roger Yaroni opère alors un virage à 180 degrés. Et, à partir de ce moment-là, alors que lui-même était un polémiste stalinien pur jus, il se fait le spécialiste de l'homme du stalinisme au sein du Parti communiste. C'est lui qui va tousser au maximum la logique d'ouverture qu'il souhaite pouvoir adopter par le Parti communiste, et il se veut l'homme du dialogue au sein du Parti. Et, beaucoup de gens pensent qu'on se trouve bien dans les années 90, et c'est pour ça qu'il aura l'occasion, à plusieurs reprises, d'affirmer qu'il est un homme de dialogue, un homme tolérant, et qu'il est incapable de haine de l'autre et de racisme. Alors, il devient donc le chantre de l'humanisme marxiste, je passe vite sur ce point, sauf que, très rapidement, la mort de Maurice Thorez fragilise la position au sein du Parti communiste, ce qui n'empêche pas de poursuivre une stratégie très personnelle d'ouverture au maximum, de dénonciation du stalinisme, toujours, ce qui l'amène également à prendre parti pour les étudiants en mai 68, alors que la direction du Parti est très hostile au mouvement du 22 mars, ça l'amène également à condamner, de façon très ferme, l'écrasement du printemps de Prague par les chars soviétiques. Alors, de plus en plus durant ces années, Roger Girodi fait figure de dissident, d'électrons libres, d'homme sincère, jusqu'à son éviction du Parti communiste en février 1970. Alors, je passe rapidement sur le procès. Jacques Ternéau, qui était comme l'un des lois, on parlait plus longuement puisqu'il y a participé, ce procès, la composition de ce procès, marque, on voit durant ce procès, des rapprochements de la mouvance rouge-brune, puisqu'on voit à l'époque des étudiants d'extrême droite et des étudiants clopalestiniens côté à cause. Je termine en évoquant rapidement la manière dont cette rhétorique, ce discours, s'est exporté dans le monde musulman. À le moment du procès, en 1998, Roger Girodi fait plusieurs tournées proportionnelles qui rencontrent un succès considérable, puisqu'il se rend dans plusieurs capitales arabes. Il reçoit le soutien de plusieurs personnalités importantes. Il est reçu par Rafi Kariri à Beyrouth. Il y a des manifestations en sa faveur dans les rues de Gaza. Le chèque Amel Yassine, le leader du ramas, publie une lettre en sa faveur. Il est invité en grande pompe lors de la Foire internationale du livre au Caire. Et il termine ses grandes tournées proportionnelles en Iran, où il est reçu par le président Ratami et Ayatollah Ali Khamenei. Et donc, au moment de ce procès, avec ces voyages de Roger Girodi dans l'arabe, s'opère le voyage, le transfert de l'hymogénicationniste vers ce monde musulman. Et donc, cela explique pourquoi, aujourd'hui, même si on ne peut pas tenir Girodi pour l'unique responsable de ce transfert, cela explique pourquoi, aujourd'hui, Marco Zarobo-Negial a repris ces thèses. Girodi est né en 1913. Il est toujours vivant, ce qui lui fait bientôt 94 ans. Et il a la particularité d'entrer très tôt au Parti communiste, à l'âge de 20 ans, en 1933, alors qu'il est, à l'époque, un militant, militant dans une association de jeunesse protestante. C'est un profil, donc, assez atypique, puisque Roger Girodi va être marqué par cette double influence durant ces années de formation, à la fois le stalinisme, mais aussi un certain goût pour la transcendance, la spiritualité, la religion. Et ce sont ces deux faces qui va conjuguer tout au long de sa vie et qui expliquent les multiples conversions qui font la particularité de son itinéraire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !